Après le grand conseil coutumier, le bâtonnier, les services sanitaires et les associations environnementales, c'était au tour de François Ingué d'être auditionné par la commission d'enquête sur l'orpaillage clandestin. Le président de l'AMG s'interroge sur la réelle volonté de l'Etat à combattre ce fléau. Il pointe l'insuffisance des moyens. Si on veut réellement combattre le fléau, il faut mettre aussi les moyens logistiques pour deux équipes. La première équipe, la gendarmerie. Ça fait un moment que la gendarmerie demande un deuxième hélico. Secondo, ce sont les équipes de la Légion. Mais maintenant il faut mettre aussi des moyens auprès de ces légionnaires. Parce que ça ne sert presque à rien de passer quasiment toute l'année sur le terrain quand on sait que le temps d'un OPJ est limité, malheureusement. Un hélicoptère et des moyens permanents en officier de police judiciaire, voilà la proposition et demande des maires de Guyane. Car pour eux, c'est en harcelant les clandestins qu'on pourra espérer une solution. Un sujet compliqué au dire même des parlementaires qui commencent à poser un constat et à échafauder les pistes. Le premier élément qu'on peut dire, c'est que la situation et son évolution sont tout à fait inacceptables. C'est tout à fait anormal que la loi ne soit pas respectée sur le sol guyanin. Parce que c'est la loi française, bien évidemment, qui s'applique. Et là, une situation illégale ne peut pas perdurer. Je pense que ça passe par des moyens supplémentaires, notamment aéroportés. On annonce que les prochaines livraisons d'hélicoptères, ça pourrait être 2023-2024, c'est beaucoup trop tard. C'est ce mercredi 21 juillet que sera présenté le rapport d'enquête des parlementaires. Le constat est unanime, les solutions identifiées restent à savoir si les moyens suivront et si ce rapport ne fera juste qu'augmenter la somme des travaux parlementaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !